salut tout le monde j'espère que vous allez bien pour aujourd'hui je vais vous parler de d'orthodonsie alors c'est vraiment un sujet à part de ce que je fais d'habitude mais là j'avais vraiment envie de parler de mon expérience de mon bon de ma bonne expérience pardon par rapport à mes dents de vous parler de mon complexe que j'ai depuis très jeune je n'ai jamais évoqué sur ma chaîne et puis je me disais que c'était le moment de le faire quoi pourquoi pas premièrement il faut savoir que depuis que je suis toute petite par timidité ou que sais-je je n'arrivais pas à sourire enfin je souris facilement avec les lèvres uniquement j'avais j'arrivais pas on me disait fait cheese quand on on prenait des photos à l'école j'arrivais pas à sourire avec mes dents et puis on était là à vouloir me forcer à sourire avec mes dents et c'était vraiment c'était vraiment dur pour moi donc je ne le faisais pas ou je faisais des têtes bizarres dans les photos ouais j'avais un certain j'ai l'impression pas une certaine timidité mais aussi je voulais pas montrer ma bouche je voulais pas montrer mes dents déjà alors je sais pas si ça veut dire que j'étais déjà complexé ou peut-être pas mais plus tard j'ai réalisé je pense aux primaires que je voulais toujours pas sourire avec mes dents que je suis une personne qui aime beaucoup sourire de base et je me cachais je faisais comme ça ou sinon je rigolais comme ça en cachant avec mes lèvres les dents et je me rappelle que ma mère elle me disait mais t'es ridicule tes dents elles sont beaucoup mieux que genre sens que tu fasses tout ce style malgré pour essayer de cacher tes dents que enfin voilà montre tes dents en fait quand j'ai commencé à perdre mes dents de lait que mes autres ont poussé j'aimais pas forcément mon sourire après quand on a de 6 à 10 ans on se préoccupe pas vraiment de ça on se dit bon c'est pas grave ça va passer tout et puis les dents elles poussent avec le temps on sait pas ce que c'est on sait pas ce que sera là le résultat définitif et puis finalement je me suis rendu compte qu'à l'adolescence j'y aimais toujours pas et puis que je me cachais de plus en plus que j'étais très très mal à l'aise par rapport au fait de au fait de parler aux gens par rapport à ça déjà de base vous connaissez ceux qui me suivent je sais j'étais de base réservée timide voilà sensible j'étais j'étais assez renfermée mais ça ça m'a renfermée encore plus parce que je me disais ben en fait merde les gens ils vont voir que je suis pas enfin que j'ai des pas belles dents qu'elles sont moches etc alors que y'en a qui me disaient voilà c'est pas c'est pas catastrophique etc c'est c'est normal t'as des dents blanches ma mère elle me disait tant que t'as des dents blanches je faisais le principal et tout j'avais pas des dents horribles en soi mais elles étaient désalignées à mon adolescence j'ai commencé à être tellement complexée que je voulais plus regarder mon sourire dans la glace j'avais du mal des fois je m'ausculter les dents je me dis merde elle pourrait être mieux voilà donc j'avais j'avais un complexe principal c'était mes canines en fait elles étaient trop en avant dans ma bouche par rapport au reste des dents elles étaient trop proéminentes j'avais des canines très très pointues et j'aimais pas ça sur moi je trouvais ça pas beau surtout à côté mon désalignement etc et avec ma mère on est allé au dentiste et elle a limé mes dents et mon sourire avait un petit peu changé j'étais contente mais je me suis enfin j'ai réalisé que finalement pas c'était pas c'était pas top parce que faut savoir attendez parce que j'ai oublié un détail faut savoir que quelques années avant j'étais allée au dentiste qui m'avait dit que probablement j'allais porter un appareil pendant un an sauf que bah elle m'a revu elle m'a dit non vos dents sont en train de se remettre etc sauf que ouais c'était un peu remise parce que de base j'avais les canines en fait surtout celle là qui était très très haute et elle était descendue avec le temps après ça j'étais contente mais j'aimais toujours pas la disposition de mes dents j'ai laissé couler j'ai laissé passer il faut savoir que jusqu'à 16 ans on a on est remboursé par la sécu pour les traitements orthomontiques sauf que moi bah j'avais dépassé les 16 ans après et puis c'était tout pour ma poire on va dire et j'ai commencé à vraiment me focaliser dessus à partir de 20 ans je me suis dit là bah je suis vraiment complexée en fait mon meilleur ami m'a fait m'a fait donner envie d'avoir un appareil dentaire de corriger mes dents parce qu'il avait commencé une visa line pour ceux qui connaissent pas une visa line c'est un moyen invisible de corriger ses imperfections dentaires quoi l'alignement etc c'est des gouttières que l'on porte qui sont transparentes et qui se voient quasiment pas mais par contre au niveau du coup c'est voilà il faut c'est cher quoi c'est assez cher moi j'ai voulu opter pour des bacs dès le départ mon petit frère aussi avait un appareil à ce moment là je voyais son évolution dentaire juste ça fait des changements assez extraordinaire et puis mon meilleur ami aussi ça lui faisait un super joli sourire je savais que ça a évolué super vite je me suis dit merde je suis complexée faut que je fasse quelque chose ah ben je me suis lancée finalement en fait j'ai eu un premier rendez-vous je vais pas vous raconter toutes les démarches etc mais j'ai eu un premier rendez-vous dans lequel on a pris mes empreintes on m'a dit un petit peu ce qui se passait au niveau de mes dents ce qui allait être corrigé etc radio après deuxième rendez-vous si je me rappelle bien c'était pas tout de suite la pose des bagues il me semble parce que moi j'avais une particularité c'est qu'il m'avait trouvé j'avais déjà les quatre dents de sagesse qui étaient en train de sortir il fallait me les enlever parce que j'avais les deux celles-ci qui étaient en train de pousser vraiment très enfin tordu et il s'était en train de me déplacer les dents du bas et je l'avais remarqué avec le temps moi je pouvais le faire après l'orthodontie sauf que ça ne s'est pas passé comme ça parce qu'entre temps le jour où je devais me poser les bagues j'étais vraiment désespérée elle avait fait une radio préalable elle m'avait dit que ce qu'elle avait vu un truc sur la radio elle avait vu un petit point blanc non mais j'en s'y passais dit non c'est peut-être parce que j'ai gardé mes boucles d'oreilles je venais me faire percer les oreilles je pouvais pas enlever les boucles d'oreilles elle m'a dit ça va ça va passer finalement elle avait un petit truc elle a dit ouais je pense que c'est peut-être le les boucles d'oreilles et finalement le jour où elle devait me poser les bagues elle a décidé de revoir un peu le truc de me refaire une radio elle a refait la radio et c'est avéré que ben m'a trouvé un odontome alors un odontome pour essayer de vous expliquer en vrai si ça vous intéresse allez voir sur internet mais en gros c'est comme si j'avais une dent dans la gencive en fait c'est des petits fragments de dents que j'avais ouais que j'ai dans la gencive que j'ai du coup parce que au final je ne l'ai pas enlevé ça parce que peut-être que je l'ai depuis très longtemps mais que finalement ben voilà ça pose pas problème et pendant toute mon orthodontie ça m'a pas posé problème et par contre quand je suis allée voir un chirurgien maxillofacial j'ai dû enlever mes quatre dents de sagesse ce jour là quand elle a découvert l'odontome j'ai pas pu le faire parce qu'il fallait que je voie justement ce chirurgien après ce chirurgien il m'a dit de prendre rendez vous pour me faire opérer sauf que j'étais tellement désespérée je me suis dit laisse tomber c'est bon je ne me fais pas opérer j'avais peur bien que je m'étais fait opérer avant d'un truc un peu plus un peu plus costaud j'avais pas envie de faire une anesthésie tout ça me faisait peur et j'avais perdu courage j'avais attendu là je vous raconte en bref j'essaie de vous raconter le plus rapidement possible mais j'avais attendu peut-être ouais sept mois avant de mettre les bagues en fait avec toutes ces histoires et puis ouais avec ma des motivations j'ai mis plus de temps à avoir les bagues en fait finalement si vous devez vous faire opérer de quelque chose avant de mettre des bagues si on vous conseille de le faire avant faites l'avant parce que mon antidentiste de base m'a dit faudrait le faire avant je voulais le faire après mais finalement je regrette pas du tout de l'avoir fait avant au moins tranquille et puis ça aurait peut-être posé problème vu qu'elle poussait voilà c'était pas top donc j'en arrive au moment où j'ai posé mes bagues donc comme j'ai dit beaucoup plus tard je vais vous raconter en bref mon expérience parce que ça fait presque un an que je les ai enlevés au début ça m'a fait très bizarre ça c'est sûr ça fait bizarre quand on n'est pas habitué à avoir des bagues forcément tu as l'impression moi franchement je vous dis j'avais l'impression d'avoir un dentier dans la bouche en fait les bagues étaient tellement proéminentes faut savoir que j'ai choisi des bagues en céramique en fait c'était 100 euros plus cher le semestre mais genre c'était ça se voyait moins que les bagues grises mais franchement si franchement si j'avais à refaire peut-être que j'aurais fait si je devais le refaire j'aurais pris les grises finalement je sais pas franchement parce que les blanches ben ouais tu as les bagues en céramique mais tu as le fil quand même qui se voit qui est en métal enfin moi j'avais le métal j'avais pas un fil blanc donc ça se voyait quand même quoi mais après il faut s'y attendre c'était un traitement je dirais quand même assez lourd mais je l'ai supporté pourquoi parce que j'en avais envie parce que je voulais combattre ce complexe qui m'a trotté depuis toute petite finalement quand j'y pense et j'avais envie d'être d'être plus à l'aise de montrer plus mes dents et là en fait ça m'a permis finalement parce que je voulais faire des vidéos depuis très longtemps je pense que j'aurais commencé bien avant si j'avais pas ce complexe des dents et là maintenant je m'en fiche complètement parce que je sais que ben maintenant je les aime beaucoup maintenant que voilà je me suis habituée mais bon au début ben ouais ça fait mal voilà ça fait mal enfin ça fait mal c'est désagréable ça tire il faut pas manger des trucs alors surtout pas des trucs durs au début les premiers jours surtout moi j'ai eu j'ai pas respecté le truc moi dès le premier jour j'ai j'ai enfin le deuxième troisième jour j'ai mangé un sandwich j'ai essayé je suis arrivée à la moitié j'en pouvais plus j'en pouvais plus honnêtement et et j'ai arrêté après j'ai mangé des trucs un petit peu plus mou la première semaine c'est un petit peu compliqué après ça va moi ça a mis une semaine dix jours par contre pour m'adapter à l'appareil il m'a fallu peut-être un mois et demi pour m'adapter vraiment pour ne pas être mal à l'aise parce qu'au début j'étais vraiment mal à l'aise faut savoir qu'au départ j'étais complexée par mes dents mais en plus de ça j'avais les bagues donc c'était nouveau c'était bizarre à la sensation quand on n'est pas habitué et puis ça fait une bouche voilà bon l'avantage c'est que ça faisait un petit peu une bouche un peu sur élevé un peu plus plus de pause mais bon ça tout est relatif ça dépend des goûts de chacun mais voilà moi j'aimais bien ça après quand je prends du recul ben je me dis que franchement c'était mes bijoux c'est ce qui m'ont ils m'ont servi beaucoup à prendre confiance en moi parce que en fait le premier mois c'est un peu compliqué enfin ça a été compliqué pour moi parce qu'on voit pas tout de suite les changements c'est beaucoup plus tard qu'on le remarque enfin beaucoup plus tard j'exagère mais peut-être les changements tu les remarques en un mois et demi deux mois j'ai commencé à avoir des petits changements par ci par là qui m'ont encouragée après j'ai commencé à avoir de plus grands changements moi j'ai eu à porter des élastiques en plus de ça donc j'ai porté tout plein d'élastiques de tout parce que vous voyez ceux qui connaissent les élastiques il y a tout plein de noms attribués à ces élastiques j'en ai eu je pense cinq six types d'élastiques finalement en fait tout ton diamètre assez différent plus ou moins élastique pour tirer la mâchoire tirer les dents enfin ouais moi j'avais justement un problème un petit problème à corriger ça a duré six mois il fallait que je porte des élastiques de la canine des canines jusqu'à la dernière dente de derrière j'avais des petits gens d'accroche pour tirer la mâchoire vers l'arrière pour qu'elle se repositionne un petit peu mais ça se voyait pas au faciès ça se voyait pas enfin ouais je vois je pense que ça se voyait pas en soi mais voilà et qu'est ce que je pourrais dire d'autre ouais les élastiques c'est vraiment l'étape je les ai eu pendant pratiquement tout le traitement au bout de six mois je les ai portés et je les ai portés jusqu'à la fin mais sauf que ça a été des élastiques différents entre temps après j'ai arrêté après j'ai repris après c'était une nuit sur deux des fois c'était pas la journée mais la nuit etc et donc ouais les élastiques c'est faut pas s'attendre à ce que ce soit une partie de plaisir mais quand moi j'avais cette satisfaction d'avoir mal comme j'ai dit à mon orthodontiste je me suis je suis sadomasociste ou quoi j'ai mal en fait mais j'aime bien j'ai mal mais j'aime bien enfin c'est désagréable mais j'aime bien parce que je sens que ça bouge et elle m'a dit ben non pas du tout t'es pas la seule à dire que que justement il y a plein de gens qui me disent que voilà ça prouve en fait ça prouve que ça bouge quand ça titille quand ça sens que ça sert quoi donc voilà vers la fin du traitement bon c'était un petit peu plus long c'était des petits détails à corriger etc et je les ai enlevés au bout de deux ans deux ans ouais pratiquement tout pile j'ai commencé je connais la date par coeur j'ai commencé à porter mes bagues le 24 avril 2019 et je les ai enlevés le 29 avril 2021 je vais vous raconter l'après bague alors il faut s'attendre à être un peu choqué au début quand vous enlevez vos bagues soit choqué positivement soit choqué négativement mais c'est pas pour vous faire peur que je dis ça en fait c'est que même si vous êtes choqué négativement sur le coup ben plus tard vous allez aimer moi je peux dire que j'étais choqué mais négativement parce que je m'attendais à mieux puis mes gencives c'était gonflé donc c'était bizarre et puis j'étais pas habituée à me voir avec des dents j'avais l'impression d'avoir un dentier c'était trop bizarre et au fur et à mesure du temps j'ai mis du teint à m'habituer j'ai je m'y suis faite et ben maintenant je souris normalement j'ai pas de problème à montrer mes dents et et c'est bien donc si vous avez ce genre de de problématiques si vous êtes complexé par ça n'hésitez pas moi à l'époque alors je sais pas si maintenant il y a des mutuelles qui remboursent aussi bien moi j'avais une mutuelle qui remboursait très 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 bien par semestre à l'époque c'était 850 euros de remboursement par semestre en fait c'est exactement le prix de l'orthodontie par semestre sachant que j'en ai fait quatre et je cotisais par moi une certaine somme ben voilà c'est les mutuelles principe sauf que ben maintenant cette mutuelle elle a plus cette façon de fonctionner elle le rembourse beaucoup moins bien et ben moi c'était au dernier moment donc moi ça n'a pas posé problème j'ai après j'ai résilié puis suite à la fin de mon orthodontie j'ai pu bénéficier du remboursement et peut-être qu'il y a d'autres mutuelles qui prennent en charge et ouais pourquoi pas et si vous avez moins de si vous avez moins de 16 ans et que vous êtes pas très bien avec vos dents que vous voyez que ça bouge pas que n'hésitez pas à solliciter vos parents à dire que vous n'êtes pas très bien et et voilà n'hésitez pas à porter des bagues vous savez c'est juste un petit laps de temps ça ne dure pas très très longtemps c'est pas quelque chose de de dingue finalement au début ben on n'est pas habitué on est un peu en insécurité mais finalement ben ça paye parce qu'à la fin quand on regarde nos dents on se dit ben voilà on est passé par des moments plus ou moins compliqués parfois et puis des moments doutes des fois j'avais l'impression que j'avais peur du résultat je me suis dit ça se trouve ça va être moche enfin je me suis fait tout plein de scénarios dans ma tête en fait pendant le traitement et puis finalement avec du recul ben je me rends compte que je suis beaucoup mieux je me sens beaucoup mieux comme ça que qu'avant d'ailleurs j'ai une page instagram une toute petite page instagram que j'ai faite pour l'orthodontie je vais essayer de vous la mettre là là en bas quelque part peut-être que vous aurez envie de regarder une petite évolution parce que j'ai mis des quelques photos de mes dents et donc voilà c'est un compte que j'alimente plus parce que ben enfin j'ai fini mon orthodontie quoi mais franchement si vous avez un complexe comme ça enfin si vous êtes complexé des dents n'hésitez pas si vous avez les moyens bien sûr aussi n'hésitez pas à foncer si vous avez vraiment ce mal-être qui vous empêche de sourire moi j'avais vraiment ce ce mal-être qui me disait merde si la personne elle voit mes dents elle va les trouver trop moches etc ça va faire ça va faire ça va faire horrible alors que la personne pensait pas forcément comme ça mais c'était très très psychologique et j'étais très mal dans ma peau et là maintenant ça va mieux donc voilà mes dents elles sont comme ça actuellement vous aussi si vous avez ce genre de si vous avez un complexe quelconque que ce soit les dents ou autres ben n'hésitez pas après il faut pas que ce soit des complexes à mon sens créés par les autres si de base vous n'avez pas ce complexe là n'essayez pas de rentrer dans le jeu des gens en fait n'essayez pas de changer corporellement ou quelque chose de votre corps parce que quelqu'un vous a dit ça c'est pas beau ou quoi si de base vous vous n'aviez rien contre par exemple moi par rapport à ma poitrine m'a déjà fait quelques petites réflexions un peu déplacées bon pas méchante en soi mais déplacées dommage que t'en aies pas une plus grosse ça serait mieux etc sauf que de base je suis pas complexée par un mes miches donc en vrai là actuellement je m'en fous j'ai dépassé un peu le truc là je me suis dit bah non j'ai pas envie j'aime bien j'aime bien mes petits seins comme ils sont et ils sont ils sont beaux quoi voilà donc voilà j'en ai terminé avec cette vidéo je vous fais de très gros bisous je vous dis à très très bientôt pour une nouvelle vidéo ciao ciao